bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul de décembre mais il ya aussi un petit peu de novembre dedans parce que là je ne sais pas combien j'en ai pas mal j'en ai quelques papiers parce que je m'en ai offert quelques-uns enfin quelques-uns vraiment pas beaucoup voilà c'est ça je trouve j'en ai peut-être même oublié mes connaissants c'est forcés qui sont d'ailleurs dans ma bibliothèque j'en reviens donc je me suis procuré pas mal de ebooks voilà j'ai encore regardé pas mal de book haul de update lecture de beaucoup de booktibas et de booktibus du coup bah voilà je craque je craque faudrait peut-être que j'arrête mais voilà ma palle se remplit se remplit beaucoup 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 vous avez dû le voir lors de la vidéo que j'ai filmé juste avant le update lecture voilà ma bouc jar est bien rempli et je pense que voilà il va y en avoir encore d'autres qui vont arriver dedans quoi c'est triste mais ils seront lus parce que j'ai vraiment envie de les liens c'est libre donc je vous présente tout ça tout de suite maintenant sinon ça va durer des plombs donc pour les ebooks comme d'habitude je vous mettrai la petite petite couverture je sais jamais comment ça va se faire je pense que ça non ça sera ce côté là je pense voilà donc je vous présente déjà ce papier donc qu'on m'a offert enfin je vais vous expliquer tout ça donc on m'a offert à noël celui ci donc de tony maguire tony maguire roby garnier ouais personne n'est venu donc c'est au format livre de poche donc mon enfance dans l'orphelinat de l'horreur donc c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire donc ça c'est ma belle maman qui me l'a offert donc voilà c'est vraiment très dark c'est pas du tout le genre de lecture que je lis habituellement mais je vais le lire donc à voir bon ça devrait ça devrait aller vite mais vu que j'ai du mal à lire format papier donc je vais peut-être essayer de me le trouver en format ebook voilà pour que ce soit plus facile pour moi de le lire je pense parce que quoique il est je sais pas faudrait que je m'y mette peut-être là je vais bientôt être en vacances donc voilà mais oui c'est vraiment pas du tout mon genre de lecture donc roby garnier n'a que cinq ans lorsqu'il assiste à la tentative de suicide de son père le même jour sa mère alcoolique décide de le placer dans un orphelinat ainsi que sa soeur et ses deux frères tenu par des religieuses le sacré coeur est en apparence est en apparence un endroit paisible pourtant on y commet les pires abus privation sévices corporelles humiliation roby trouve la force de résister mais son frère cadet dévi gardera d'importantes séquelles psychologiques plus tard roby est transféré à eau de la garenne où des gardiens pervers et violents organisent en toute impunité des orgies sexuelles d'une cruauté inuit certains enfants se suscitent d'autres disparaissent mystérieusement en 2008 la médiatisation de l'affaire de l'orphelinat de l'horreur à jersey a brusquement fait jaillir les terribles souvenirs de roby garnier personne n'est venu en son témoignage témoignage et son témoignage j'ai vraiment du mal mais c'est chaud hein voilà je sais pas pourquoi elle m'achète ça à noël enfin voilà ouais merci belle maman alors ensuite doudou m'a acheté veux tu m'épouser 100 fois je l'ai choisi joli tout de suite de holly martin j'ai trouvé la couverture super super jolie donc voilà 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 donc ça c'est un peu plus de dans ce que je lis habituellement donc pas de souci la de quatrième de couvée un peu spéciale je sais pas trop quoi vous dire en fait entre le petit encart là ou ça je sais pas trop la demande de mariage idéal existe-t-elle oui la proposition parfaite c'est l'assurance d'une demande extraordinaire personnalisée et que vous et qui vous garantit presque un oui de votre bien-aimé n'attendez plus et découvrez notre nos packs de demandes en mariage nos conseillers sont à votre écoute pour créer avec vous ce qui deviendra le plus beau moment de sa vie donc je pense que c'est une agence matrimoniale je pense que c'est ça on déjà rien que l'intérieur de la couverture ça c'est pas bon pour moi parce que forcément je vais avoir envie de les acheter voilà merci j'ai rien que le premier là l'explique clarté d'un rayon de la lune ah puis l'autre côté c'est pareil donc voilà merci donc c'est aux éditions c'est quoi ça arlequin je connaissais pas du tout ce petit sigle c'est le premier dans cette collection là que je dois avoir voilà collection arlequin donc vendre du rêve et de l'amour voilà le travail de suzy et son agence la proposition parfaite fonctionne plutôt bien c'est même la seule chose qui tient la route dans sa vie jusqu'à ce que harry son meilleur ami associé décide de l'embarquer dans un plan de communication complètement fou 100 jours sans demande au mariage et elle et lui dans le rôle des fiancés un jeu qui pourrait être divertissant si suzy n'était pas désespérément et secrètement amoureuse de harry quoi de pire que de se faire devant des en mariage non-stop pendant trois mois par l'homme que l'on aime depuis des années et d'être obligé de répondre non chaque fois enfin en théorie donc voilà ça a l'air d'être bien marrant et voilà donc oui j'ai découvert la quatrième de couverture en même temps que vous voilà oui non je lis rarement les résumés en fait mais vu que là je le lirai pas avant que je tombe dessus dans ma fameuse bouc jarre voilà à mon avis j'aurai largement oublié l'histoire donc voilà pour ça merci doudou ensuite je me suis offert Felicity at Coq de Sophie Jomin donc là dedans on a deux romans donc je l'ai acheté à france loisirs à france loisirs ça devait être mon achat du mois où j'avais juste envie de m'offrir un livre je ne sais pas j'ai déjà eu 20 points club en plus d'ailleurs là j'ai atteint mes 100 points donc j'ai pu choisir un livre gratuit gratuitement et j'ai pris un autre Sophie Jomin parce que depuis la saga les étoiles de nos head enfin que j'ai dévoré en deux semaines les cinq tomes il me semble si je me souviens bien donc voilà j'ai vraiment adoré la plume de l'auteur donc j'ai voulu en avoir d'autres dans ma pâle donc là c'est deux là on a deux romans donc c'est la je sais plus si c'est la saga des anges je sais plus trop comment ça s'appelle je vais regarder un peu ça sur livre addict ce qu'ils en pensent donc c'est la saga félicite à coq donc le tome 1 c'est les anges mordent aussi et le tome 2 les anges ont la dent dure donc voilà j'ai les deux tomes en un j'aime beaucoup la couverture avec le petit ange en brillant voilà très joli très joli objet livre j'aime beaucoup et voilà c'est du france loisir donc je sais pas si je vous lis parce que là du coup ils doivent résumer les deux bouquins en un je ne sais pas c'est du Sophie Jomin je ne connais pas du tout l'histoire ou quoi que ce soit mais j'ai acheté donc je n'ai vraiment pas de bol il aura suffi d'une morsure d'une seule pour que je me retrouve embarqué dans une histoire sans que ni tête je ne sais pas exactement comment ça a commencé et je ne sais pas non plus de quelle manière tout cela va finir quoi qu'il en soit celui qui fera en sorte que les jeunes vampires arrêtent de se pointer pour s'enterrer dans mon jardin sera mon héros et si en plus il est beau, riche et intelligent je ne me plaindrai pas je vais retrouver ma vie d'avant tranquille et ennuyeuse à mourir donc ouais ça va encore parler de vampire vampire ange et démon embarque Félicity Hadcock dans un tourbillon d'aventures sexy et sanglantes à défaut de garder son calme la jeune femme ne perd rien de son sens de l'humour donc ouais ça va être bien sympa je pense donc je pense que je vais aussi le télécharger Béla ? qu'est-ce que t'as fait ? là je sais pas si vous avez entendu mais j'ai entendu un gros goût dans mon armoire Béla ? à mettre ton petit cul ici donc je pense que je le téléchargerai aussi de peur de l'abîmer et ça sera beaucoup plus simple pour moi parce que c'est quand même voilà c'est quand même écrit petit pour pas trop abîmer mes yeux aussi je pense que je trouve vraiment le confort de lecture meilleur sur ma listeuse voilà donc je suis trop contente qu'est-ce que t'as fait ? Béla ? elle s'est fait mal j'étais trop tue Béla ? Bébile ? t'es folle hein ? t'es folle hein ? tu m'as fait filer pour rien là ? non c'est juste au camp d'ordre de folie faut que tu fais chier ouais ? c'est pas possible c'est pas possible voilà donc faut que je pense à me refaire des petits des petits post-it avec et que je les mette je les rajoute à à ma boucjar je sais plus si je les ai déjà mis dedans ou pas je pense pas peut-être le city acte coque je sais plus ce que j'ai mis dedans ça va être magnifique il va peut-être y avoir des doublons finalement donc ensuite toujours à France Loisirs je me suis procuré la suite de Walking Dead donc c'est des double tomes c'est ça que j'aime bien justement c'est ça me revient moins cher hein ils sont à 10 10 10 j'ai pas de bêtises 19 euros je prends à 19 euros j'ai 2 tomes alors qu'en qu'en commerce normal enfin voilà ça revient beaucoup moins cher chez France Loisirs soit vous êtes pas vous les avez pas à la sortie à la sortie hein mais enfin on attend un petit peu et puis voilà donc là c'est le tome 21 et le tome 22 donc guerre totale et une autre vie donc là je suis en train de lire le tome juste avant et c'est beaucoup plus hard que la que la série télévisée hein je vous le dis donc euh mais ça part un petit peu en live là ce que m'a dit Chuchou parce que lui il a déjà lu donc euh voilà mais Walking Dead que ce soit euh comme ça ou télévisé et franchement foncé hein hop reste là ensuite euh j'ai récupéré des livres de Chuchou en fait parce que lui il est fan de cette saga hein et moi je ne l'ai pas lu je l'ai vu euh j'ai vu uniquement les films et euh je suis pas euh lui il est fan fan de l'actrice il la kiffe mais moi non elle me sort un petit peu par les yeux cette fille donc je vous dis tout de suite ce que c'est hein c'est euh bah saga Twilight voilà donc non je ne les ai pas lu honte sur moi donc euh je me suis procuré bah j'ai été récupérer les siens ils sont dans un piteux état ils ils ont vécu hein vous voyez ils étaient entreposés au grenier là donc euh voilà ils sont en piteux état mais euh enfin je vais les lire je voulais les avoir dans ma bibliothèque donc euh voilà donc euh j'ai le premier donc fascination le deuxième je crois que c'est ça tentation ensuite hésitation et révélation celui-là c'est une vraie brique punaise combien ? 700 en plus hé 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 non 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 descends de là Bella 750 ouais 750 750 euh allez 760 pages donc euh voilà j'ai les quatre tomes je les voulais hein voilà donc voilà eux aussi euh enfin je vais mettre déjà le premier hein dans la boucle genre après on verra hein parce que si je les mets hein je suis mal barrée si je mets déjà les tomes suivants et je tombe dessus avant le premier ça la fout mal là donc euh donc voilà j'ai ceux-ci qui ont rejoint ma pâle et euh je pense que je vais préférer les bouquins au au film enfin je pense c'est là que j'en attends trop et que je risque d'être déçue donc euh voilà mais euh et quand j'aurai lu le premier je pense que je vais euh me euh me procurer euh le dernier qui est sorti en fait avec la version l'autre version là la version beau et comment ils l'ont appelé elle je sais même plus enfin voilà la dernière version qui est sorti pour l'anniversaire donc euh j'ai hâte de 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 les lire quoi mais bon c'est la boucleur qui décide maintenant donc voilà pour mes livres papiers ensuite donc j'ai 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 cracousse un petit peu voilà j'ai j'ai téléchargé pas mal de petits ebooks donc euh on est déjà à 15 minutes magnifique je vais peut-être juste faire la version voilà le book all papiers voilà je vais arrêter là et je vous retrouve euh dans une prochaine vidéo pour mes ebooks plein de bisous et à bientôt ciao ciao